Bonjour, je vais vous montrer comment on fait le pouding. Moi j'ai grandi avec ça, quand ma mère n'avait pas trop de sous, ni réban pour le goûter, elle nous faisait du pouding. Le pouding, elle le faisait avec le pain dur qui restait. Donc moi, j'ai pris des tranches comme ça, je l'ai acheté, parce que je ne gaspille pas du tout de pain, je mange tout. J'ai pris ça, mais vous, vous pouvez prendre tous les restes de pain que vous avez chez vous. Vous le mettez de côté, dans une poche, enfin, pour ne pas qu'il soit à l'air libre, la poussière et tout. Et puis, une fois que vous en avez un bon petit paquet, vous faites le pouding. Donc voilà, il faudra du pain dur. Moi, je mets 3 oeufs, 200 g de sucre, et pareil, en chocolat. On peut y mettre des raisins secs, on peut aussi ne pas mettre de chocolat, on peut mettre un autre parfum, voilà. On peut même mettre des pépites de chocolat aussi. Et il faudra du lait, parce que votre pain, déjà, vous allez le laisser tremper pour qu'il ramollisse. Donc une fois qu'il aura bien trempé, en principe, bon, on le fait une nuit, on met le pain comme ça le soir avant de se coucher, on met le lait dessus, et puis, bon, il va tremper toute la nuit, vous le mettez au frais, pour ne pas que le lait tourne ni rien. Et sinon, bon, vous mettez quelques heures en journée. Il faut que le pain, il soit mou après. Donc voilà, je récapitule. Du pain dur. 3 oeufs. 200 g de sucre. 200 g de chocolat, mais ce n'est pas nécessaire. Du lait. Bon, ben là, j'ai un litre de lait, mais je ne vais peut-être pas mettre tout. Selon, il faut que ça couvre. Une fois que ce sera couvert, bon, ben, j'arrêterai. Et je vous dis, vous pouvez mettre aussi des raisins secs. Ma mère, elle le faisait aussi avec des raisins secs. C'était hyper bon. Et ça, avant, nous, on l'achetait en boulangerie, le pouding. Maintenant, on ne trouve plus. Oui, le poudre fait pareil. Moi, mes enfants, pour le goûter, bon, ben, j'avais du pain dur. Je leur faisais le pouding. Donc, à vous de jouer maintenant. Bon, voilà. J'ai mis mon lait, mon litre de lait. J'ai mis le chocolat. Le sucre. Par contre, je n'ai pas mis les oeufs. Les oeufs, on les met juste avant de cuire le... Parce que, bon, les oeufs, ils risquent de s'abîmer s'ils durent toute une nuit, exemple. Donc, voilà. Et, j'ai retrouvé mes raisins secs. Je croyais que je n'en avais plus. Donc, je vais y mettre mes raisins secs aussi. Comme ça, j'aurai le pouding de mon enfance. Complètement. Donc, voilà. Je récapitule. On a mis le lait sur le pain. De temps en temps, on va touiller. Parce que, bon, sinon, le pain d'en bas, il va être bien mou. Et le pain du haut, il n'y sera pas. Donc, on va bien touiller pour que tout soit bien détrempé. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le pain, il soit détrempé pour pouvoir... Mais ça, je vous le montrerai comment il sera. Il aura la texture qu'il aura pour... Pour... Le mettre les oeufs et le mettre au four. Donc, voilà. Donc, déjà, avec ça, vous avez bien avancé. Voilà. J'ai beurré un plat. Le mieux, moi, je sais que c'est mieux les terrines. Mais après, vous prenez votre plat bitfell, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, j'ai ça, donc... Et vous voyez, maintenant, il est détrempé. Bon, il reste un peu de liquide au fond, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous dire, il y en a qui ajoutent de la farine. Moi, non, 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 non. Sinon, c'est plus le pudding de mon enfance. Il y en a qui prennent le mixeur et qui mixent pour que ça fasse liquide. Non, 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 non. Sinon, c'est plus le pudding de mon enfance. Donc, voilà. Là, maintenant, je vais ajouter mes trois oeufs. Vous pouvez en mettre quatre, hein. J'ai mis trois, mais... Vous pouvez en mettre quatre, vous, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Donc, voilà. Voilà le résultat. Je l'ai mis et cuire au thermostat 6, 45 minutes. Parce qu'il est épais. Oui, il n'est pas... Il n'est pas mou, puisque quand on fait comme ça, on sent qu'il y a un peu de résistance. Il est nickel. Je vais couper une tranche pour voir... C'est peut-être un peu petit et pas au bon endroit, en même temps, hein. Il a peut-être fallu que je le démoule. Attendez. Je vais le démouler. Voilà. Il est encore trop chaud, hein. Ça fait ça. Il est bien compact. Mais bon, je n'ai pas pu le démouler parce qu'il est encore trop chaud. Mais... Je veux vous garantir... Il est trop bon. Comme à mon enfance. Super. Donc, je vous dis, j'ai mis le thermostat 6. J'ai préchauffé mon four, quand même, parce que, bon, avant ça, j'ai fait un flan pour mon fils. Donc, le four, il a préchauffé. Après, le thermostat 6. Et je l'ai mis 45 minutes. Mais bon, vous avez vu, hein. Il est quand même assez épais, hein. Donc, surveillez-le. Mais 45 minutes, c'est pas trop... Donc, voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Et régalez-vous avec mon... mon pouding d'enfance. Allez, à bientôt.